Musique C'est énormément de travail pour mobiliser quasiment 90 stands sur la manifestation avec 5 pôles, un pôle partenaire du territoire, des acteurs sociaux professionnels, un pôle formation et parcours tout au long de la vie sur l'orientation et la formation, un pôle recrutement qui est l'essentiel du forum avec plus de 160 offres d'emploi qualifiées voire hyper qualifiées notamment sur des postes d'ingénieurs en biotechnologie, en mécatronique, microtechnique, sciences de la vie etc. Un pôle conférences avec plus de 22 conférences, un démarrage de conférences tous les quarts d'heure destinées à aider l'ensemble de nos visiteurs sur les champs de la recherche d'emploi mais aussi les thématiques du forum. Et puis enfin un vaste espace international avec des entreprises venues du Canada notamment, c'est un peu notre fierté. Et puis des représentants du réseau européen EURES, EURES Suisse, Italie, France, Pôle emploi international. Voilà donc c'est 280 personnes retenues à déjeuner à midi, c'est plus de 500 personnes en contact et beaucoup plus pour prospecter pour arriver à ce résultat. Travailler sur la mobilité internationale c'est une véritable opportunité et le service public de l'emploi, Pôle emploi en l'occurrence, doit promouvoir la mobilité. Aujourd'hui les français restent encore des difficultés à quitter la France. Pour autant il y a une vraie plus-value à aller travailler à l'étranger, à faire preuve de mobilité, à la fois parce qu'il y a des opportunités d'emploi à l'étranger et puis on peut aussi anticiper le retour et revenir d'une expérience à l'étranger, on n'en est que plus fort vis-à-vis d'un entrepreneur français. Aujourd'hui le portail EURES est effectivement le meilleur moyen de trouver des offres d'emploi en Europe puisqu'il y a plus d'un million d'offres d'emploi qui sont présentes sur le site Europe. Nous notre objectif au niveau de l'emploi c'est vraiment de prendre des personnes qui sont très qualifiées, très pointues. Donc là on a vraiment trouvé pour certains postes exactement les profils qu'on recherchait depuis longtemps. Je suis ravie de participer à ce forum de l'emploi, à cette nouvelle édition. Je constate qu'il y a beaucoup d'entreprises présentes mais pas seulement, aussi des partenaires, des institutionnels et également des universités parce qu'effectivement la formation tout au long de la vie c'est quelque chose d'important. Les reconversions sont de plus en plus fréquentes donc il faut aussi avoir une offre pour les personnes qui souhaitent se reconvertir. Tout est réuni pour qu'à l'issue de cette journée, le maximum de demandeurs d'emploi trouvent soit des possibilités de formation, soit des possibilités d'embauche. Les bébés mous s'en vont à la retraite et on n'a pas leur emplacement pour les jeunes donc pour nous c'est vraiment une très grande problématique. Très bien organisée, je vous dirais que c'est clair, je vous dirais que les conférences c'est bien organisé également, la diffusion on en parle, on attire les gens vers ces conférences-là, bonne circulation dans la salle, on a des entreprises sur place donc non c'est une très belle organisation. Oui, en fait je viens de Paris et c'est l'aspect international du forum qui m'a vraiment donné envie de faire le déplacement puisque j'ai vu qu'il y avait des acteurs que je n'avais jamais eu l'occasion de rencontrer, notamment Pôle emploi international ou le réseau ERS. Donc je me suis dit que c'était l'occasion d'avoir directement un accès à ces représentants. L'invitation c'est par Pôle emploi, par mail, qui m'ont dit qu'il y avait un forum qui serait intéressant par rapport à mon profil. Donc j'ai vu qu'effectivement c'était un peu loin mais il y avait beaucoup d'acteurs internationaux qui m'intéressaient donc j'ai souhaité faire le déplacement quand même. On a eu beaucoup de monde, beaucoup de candidats intéressants et maintenant il reste à traiter les dossiers. Je pensais que la journée serait plus calme que ça. On a eu énormément de candidatures, le stand n'a pas d'exempli de la journée donc ça a été très bénéfique. Je ne pensais pas avoir autant de succès que ça, je ne pensais pas qu'on allait pouvoir recruter autant de monde que cela mais là on a eu vraiment des excellents profils de tous secteurs confondus. Donc c'était très 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 positif, c'était très intense. J'ai fait 15 minutes de pause à midi donc ça a commencé à 9h20 et je n'ai pas arrêté. Donc très très positif, très bien. On est sur un bassin d'emploi qui est quand même assez ouvert avec la proximité de la Suisse. On a essayé donc d'ouvrir encore davantage ces perspectives professionnelles. On avait un invité d'honneur avec le Canada, on avait également l'Italie qui était présente. Donc oui effectivement on donne à la fois des perspectives locales, des perspectives effectivement de l'autre côté de la frontière mais aussi de manière plus élargie des personnes qui auraient des projets de mobilité sur des compétences encore une fois qui sont très pointues, qui sont très spécifiques, qui sont spécifiquement mobiles. On est capable de leur offrir des opportunités à l'occasion de cette journée telle que celle-ci. Oui, je suis beaucoup restée dans l'espace international. Donc j'ai pu justement parler avec les personnes du réseau ERS, donc découvrir le pôle emploi international. Beaucoup discuter aussi avec les personnes qui sont là pour l'Italie. Donc ils m'ont vraiment expliqué comment trouver un emploi en Italie. Et j'ai ensuite parlé avec les personnes du Québec, donc ils m'ont expliqué aussi le site d'emploi public du Québec, son fonctionnement. Et j'ai eu beaucoup d'informations sur les associations et les sites internet pour trouver justement des offres. Quoi qu'il en soit, les témoignages que l'on a recueillis à la fois au niveau des demandeurs d'emploi et des exposants de nos conférenciers semblent être unanimes sur l'intérêt de ce type de manifestation. La qualité, on nous a dit par exemple que ces manifestations étaient uniques en Rhône-Alpes, que la dimension internationale ou en tout cas sur les mobilités pouvait être notre avantage concurrentiel. Puisque bon, on est dans une semaine de l'emploi, il y a des événements un petit peu partout. Et la particularité de Saint-Julien, c'est d'être positionné sur ces hautes technologies avec cette année l'ouverture à l'international. L'expérience d'aujourd'hui, en tout cas, nous donne des idées pour l'année prochaine puisque nous avons des contacts en cours et qui seront à développer sur l'Union européenne, notamment l'Europe de l'Est, qui a des besoins, semble-t-il, sur des postes très pointus au niveau des qualifications. Donc nous tenterons, en tout cas nous le ferons, de les convier probablement l'année prochaine si l'événement naturellement est reconduit. Et puis se centrer, en tout cas, sur les pays au sein de l'Union qui ont des besoins de main-d'oeuvre. Je pense à l'Europe du Nord, l'Europe de l'Est, je viens d'en parler, l'Allemagne aussi probablement puisque c'est une des missions de reste de contribuer au rééquilibrage des emplois au sein de l'Union européenne. Ça fait un petit moment qu'il y a un partenariat qui est établi avec différentes provinces, notamment le New Brunswick, aujourd'hui Québec, qui affiche, je crois, plus d'un million d'offres d'emplois à pourvoir. Donc pour eux, c'est un vrai souci, d'où cet investissement de leur part pour venir sur nos événements en France. C'est vrai qu'on est ravis de les avoir accueillis. Ce n'est pas quelque chose qu'ils pourront reproduire tout le temps. Ils ont choisi deux événements en Rhône-Alpes, donc nous sommes très fiers d'en faire partie. Le reste de la semaine, ils seront à Lyon. Donc c'est très important pour eux de repartir avec des candidatures solides. Voilà, faire que ce rendez-vous annuel devienne une référence nationale. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501